Imaginez, vivre, dormir, manger et attendre que l'ennemi se manifeste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et tout ça, caché dans un trou creusé à même le sol. Le champ de bataille, c'était comme une guerre de tranchées. Les hommes étaient dans des tranchées, des gourbis. C'était leur maison, là où ils dormaient, où ils menaient toutes leurs activités. Là, t'étais deux mois en avant, mais t'étais deux mois, t'allais dans les tranchées à toi, je vois. C'était pas large les tranchées, c'était comme... C'était large après 4 pieds de longueur. Faire une trench à 4 pieds de haut, puis la communication trench à 8 pieds de haut, on peut se promener sans se faire serrer dedans. On restait dans des trous comme des rats là-dedans. Faites toutes creusées à la main, là. C'était dur à creuser, là. Puis les pelles qu'ils te donnent, c'est pas une grosse pelle, là. Une petite pelle, c'est de longue. On prend nos piquets de 8 pieds, là, pour poser le barbelé. On en met sur le dessus, une rangée, trois rangées. Par dessus ça, on les attache comme fois avec du fil de communication, du fil noir, là. Puis on met des poches de sable. Deux, trois rangées, là. Au Wendegard, c'est très, très beau. Très, très beau. Il y avait quatre beaux murs de terre. On montait une marche qui faisait 11 ou 12 pouces de haut, puis on en descendait quatre. Jusque dans l'abri où deux personnes pouvaient dormir. Entre nous, je tenais ma mitraillette brène, qui pointait en direction d'une couverture qui servait de porte. Une bombe de mortier avec trois rangs de métal, puis trois, quatre poches de sable par-dessus, là, ça contient une bombe de mortier. Une bombe d'artillerie, là, 42 livres, là. Ça fait un trou de six pieds de creux sur le métal qu'il y a, là, à l'étendure des poches de sable, puis du métal. Avant le cessez-le-feu, étant donné que tout était stable, on avait construit beaucoup de défense. Il y avait des abris profonds, des traverses de voies ferrées au-dessus de nos têtes, et à peu près dix pieds de terre. Il fallait tout un bombardement pour que ça arrive jusqu'à nous. Voir des photos de la Première Guerre mondiale me rappelle la Corée à ce moment-là. Quand t'es dans le tranché, c'est parce que tu serais de l'ennemi. Il faut pas que t'allonges. Parce que t'allonges peuvent t'arriver dans l'impergure, puis te tuer, te mettre prisonnier, n'importe quoi. Tôt ou tard, ça devient un peu comme une routine. C'est dangereux. Il faut surtout pas que ça devienne une routine, parce que tu deviens alors négligent. Comme nous autres, on a un régiment qui avait mis toutes leurs âmes en bivouac pour aller manger, quand ils sont revenus, les Chinois, avec leur propre âme. Puis là, il ne voulait pas roter, excusez. Il ne voulait pas, tu sais, puis il ne voulait pas non plus faire d'autres gestes pour pas que les Chinois entendent. T'avais pas le droit de fumer à cause des francs tireurs, puis ces affaires-là. Et puis, à un moment donné, quand il fait froid, puis t'es, t'sais, il est 4 heures le matin, puis il n'y a rien qui grouille autour, tu dis, ben, on va prendre une chance. Puis tu te penches, puis t'allumes une cigarette. Quand il mouillait, c'était de la boîte, puis de la merde. C'était ce que c'était, là. Tu sais, dans la boîte, puis dans la barre, bien, c'était ça, un tranché. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. On avait l'habitude de dire qu'il fallait garder la tranchée de tir propre et sèche. Il fallait vider l'eau quand il pleuvait. Je ne pourrais pas recommencer. C'est un truc auquel on s'habitue, ou pas. Mais il faut se faire une raison et tenir un an. Et tu te fais la meilleure de ça. Sous-titrage ST' 501